Salut tout le monde et re-bienvenue au dernier épisode de la saison 3 de Femme Marie. C'est tellement émouvant d'avoir terminé et on vous réserve un super épisode pour la finale, mais on ne peut pas passer à côté de vous présenter pour la dernière fois de cette saison notre commanditaire officiel qu'on adore, la boutique Séduction. On est tellement contents d'avoir travaillé avec eux encore une fois cette saison-ci. Donc on vous a présenté au courant de la saison plein de produits sexuels qui sont vraiment géniaux. Par contre, je sais ce que vous vous dites. Maudit les filles, est-ce que vous oubliez les gars là-dedans? Bien sûr que non. Puis en plus, autre jour, j'en ai avec mon chum qui disait qu'il aimerait avoir plus de choix de joie sexuelle. Fait qu'il va être servi, peut-être un peu surpris, quand je vais lui donner le homme de Adore You. Puis ce que c'est, c'est un vagin et anus réaliste. Il va finalement pouvoir réaliser son rêve de faire de l'analyse. Puis en plus, il y a même une sensation de suction incroyable selon le site web. Fait que j'ai bien hâte de voir ce qu'il en pense. Il est au prix de 89,95. Mais évidemment, vous allez pouvoir l'obtenir pour encore moins cher avec notre code promo FM25 pour 25% de rabais. Le shipping est super discret. Donc il n'y a pas de trouble de commander ça et d'être gêné. En plus, il est gratuit sur les commandes de 100 $ et plus. Et offert le jour même dans la région de Montréal. Et pour la dernière fois de cette saison, bon épisode tout le monde. C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme à marier. Je suis excitée, mais en même temps émue. Déjà un peu nostalgique. C'est déjà la finale. Ça n'a pas la forme. Ça passe bien trop vite. Je n'en viens pas. Saison 3. Ben oui. Puis pour l'occasion, on s'est mis chiques. On s'est mis très, très chiques. On porte le work attire de Girl Crush Gang. J'avais tellement hâte de l'essayer. Je trouve tellement que tu es chaude dedans. Oh, mais l'arrêté fine. T'as de l'art de, genre, business woman. D'ailleurs, on enregistre au studio de Girl Crush Gang. Et le studio est toujours disponible pour location. On va mettre le lien en barre d'info. Donc début de l'année, si jamais vous aviez un petit projet de podcast dans la tête et que vous vouliez vous lancer, honnêtement, tellement un beau studio. On est tellement bien reçus à toutes les fois. Un gros, gros, gros merci les filles de nous avoir accueillis. Puis nous avons fait confiance. Oui, absolument. Mais sur ce, on se lance pour une finale. Finale en grand, quand même. Oui, parce qu'on va aborder un sujet un peu tabou, je crois. Un peu tabou. Mais définitivement dans mes sujets prefs. Parce que, tu sais, avec mon caractère de merde, des fois. Les chicanes de couple. Les chicanes de couple. Je comprends un petit peu pourquoi c'est tabou. Moi, des fois, je suis stressée de parler de mes chicanes parce que je ne veux pas qu'on pense que ça va mal dans mon couple, qu'on nous voit différemment. Mais comme tout le monde en vit. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Littéralement tout le monde. Puis on veut démystifier ça un peu. Oui. Puis j'ai l'impression que dans ta tête, la chicane est tellement pire que tu l'imagines. Puis dès que tu en parles à une amie, dès que tu commences à creuser un peu, voir comment tu peux régler ça, bien, c'est comme tellement plus léger après. Puis t'es comme, oui, dans le fond, je n'avais pas vu la chicane de cette façon-là. Fin que je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée d'en parler un petit peu plus en détail aujourd'hui puis de faire comme les amis qui aident un peu. Fait que plus tard dans l'épisode, on va aborder les chicanes de nos abonnés. Mais on va peut-être se lancer un petit peu dans nos chicanes à nous parce que... Ah oui? On t'est-tu déjà chicané, toi? Ah, ouf! De temps en temps. De temps en temps. Mais comment ça donc t'a l'air d'avoir une bonne anecdote en tête? J'aimerais ça roaster mon ex aujourd'hui. Je ne pense pas que lui écoute le podcast puis je ne pense définitivement pas qu'il ne s'est pas rendu au dernier épisode de la saison 3. Oh, fuck, elle m'a dit que ce n'est pas si faible. Le problème avec mon ex, c'est qu'il y avait vraiment un petit problème de choquage. Oh! Oui, puis ça, c'était vraiment le sujet le plus touchy. Il était vraiment fin. Tu sais, il ne s'est jamais passé d'infidélité. C'était pas trop... Tu sais, tout le reste, c'était quand même chill, genre. Oui. Mais c'est-tu qu'il ne faisait rien pour les autres? Ça, là, ça, c'était son thing. Comme si lui, ça a tenté de faire X, Y, Z. Si toi, tu as besoin d'autre chose, il ne va pas le faire. Tu sais, comme il se priorisait lui-même. C'est correct. Des fois, dans la vie, il faut que tu te priorises. Mais il y a des estides de situations où il faut que tu en reviennes puis il faut que tu fasses des affaires parce que tu es en couple pour que tu fasses des compromis. Oui. Mais c'est fou parce que, tu sais, des fois, tu décris ton homme idéal. Il y a des qualités qui reviennent tout le temps. Puis ça, j'ai l'impression qu'on le néglige un peu, mais c'est extrêmement important. Tu sais, la fiabilité. Un gars... Bien, pas un gars, mais quelqu'un sur qui tu peux compter qui va être là pour toi. Exactement. Puis ça va lui faire plaisir d'être là pour toi parce que juste le fait que sa blonde soit heureuse, ça va le rendre genre heureux lui. C'est pas trop demandé. C'est pas trop demandé, si, mais apparemment, trois ans de relation ne l'a pas fait. Puis j'ai deux histoires pour toi qui est comme... En plus, j'avais comme un peu oublié puis l'autre jour, je racontais ça à ma job puis il était comme... What the fuck? Donc, comme je dis, mon chum avait un problème... Mon ex avait un problème avec le choke. Donc, puis... At some point, je veux juste te dire la phrase en même, il y a déjà choqué Noël. Ah! Mm-hmm! So, on est à Québec, on habite les deux là-bas puis on travaille à la même job que je l'ai faite rentrer. Puis là, tu vois, ça vient de me popper toute autre histoire de... Tout à propos de ça, je vais peut-être la raconter plus tard. Bref. On travaille à la même job, on est serveurs les deux dans un restaurant. Puis là, pendant le temps des fêtes, c'était quand même difficile de remplacer, de trouver des remplaçants pour les chiffres dans le restaurant puis tout. Fait que là, parce qu'il fallait qu'on fasse la route vers Gatineau, on avait loué un chalet toute en famille la fin de semaine avant Noël. Ah! C'est bon! C'était comme ça, super original, on ne fait jamais ça habituellement. Fait que j'étais comme trop cool! Fait que j'étais comme Est-ce que tu veux venir au chalet? Puis il dit, ah, je ne pense pas que je vais pouvoir. Premièrement, je veux vraiment travailler, j'ai besoin d'accumuler un peu d'argent pour le temps des fêtes. En plus, je te remplace littéralement au restaurant. Fait que j'étais quand même ok. son ami ou quoi que ce soit. Fait que j'étais comme Ok, tu sais, c'est correct, mais il va y avoir d'autres petits parties pendant le reste du temps des fêtes. Fait que c'est peut-être qu'il va le garder d'avoir ma famille pareille. J'étais un peu déçue, mais tu sais, je le respecte dans ses choix. Là, je vais à Gatineau pis tout. Puis là, on était en train de se préparer pour le chalet le samedi matin de quoi de même. Puis là, je fais mes bagages pis tout. Puis là, je tex à Snap Map, le fameux Snap Map, ne jamais négliger dans un couple. Mon ex, il est à Gatineau. Non! Là, je suis comme, allô? Comme tu sais, je l'appelle. Je suis comme, t'es-tu à Gab? Qu'est-ce que tu fais? Il est comme, ah oui, ben finalement, la minute, j'ai été capable de me faire remplacer au restaurant. Fait que je me suis dit, je vais juste parquer mes sacs pis venir tout de suite à Gatineau, tu sais, comme pour le temps des fêtes. Là, je suis comme, mais ça tombe tellement bien. On n'est pas encore parti. Moi, je peux te pick up pis on va pouvoir partir au chalet ensemble. Il dit, ah, ben l'affaire, c'est que j'ai déjà dit aux gars que je m'en allais skier avec eux autres. Ah! Là, je suis genre, ok. Fait que tu réalises qu'il est comme, tu choques le chalet enfamé à Noël pour aller skier avec tes amis, genre. Je bouille. J'étais juste genre, ma mère bouillait. Je pensais la personne la plus fucking insultée dans la place. Elle était comme, ben voyons donc, genre, c'est Noël, comme, non, ça, c'est l'exemple parfait de comme, ça ne tente pas lui d'aller feuilleter Noël avec ma famille, genre, lui, il va aller skier avec ses chums de gars. Mais, comment il s'en est sorti? Est-ce que vous en avez discuté? Non, il s'en est, je pense que je l'aurais écrit. Il s'en est fucking sorti. J'étais piste. Mais, genre, c'était tellement typique de lui que j'étais comme, ça ne m'étonne même pas. Genre, j'étais juste déçue, en fait, c'est ça l'affaire. À this point, genre, il me l'avait tellement fait souvent des trucs comme ça que j'étais comme, je n'étais même pas fâchée, j'étais juste genre, OK, comme, tu sais, fuck you, mais genre, I guess, ce que je veux que je fasse. Ah, mon Dieu. la deuxième fois qui m'avait choquée pour une occasion très importante, j'organisais ma fête, ma fête, tu sais, en tant que telle, je pense que tu me connais, ma fête, c'est quand même un sujet touchy. Ouais. Je veux qu'il y ait du monde, je veux, genre, qu'il y ait une journée parfaite, tu sais, je veux organiser quelque chose de le fun, puis je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit problème avec ça, il faut que ma fête soit vraiment nice. Ouais. Fait que là, je me dis, je vais organiser un petit party chez nous, puis tu sais, je n'ai pas une grosse gang d'amis, fait que je me dis, je vais inviter les amis à mon chum en plus, puis tu sais, mon chum va être là, fait que ça va être le fun, on va pouvoir jouer au beer pong, puis tout, tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui organise souvent des house parties, fait que c'était quand même important pour moi. Ben oui. Fait que là, j'organise tout ça, j'invite tout le monde, plus genre, fucking la journée d'avant, il me dit, hey, je ne pense pas que je vais pouvoir venir à ta fête, je suis comme, quoi encore? Il dit, ben dans le fond, moi pis mon amie, on s'est déjà pris des billets pour aller voir Pink Floyd, genre. Fait que là, il était comme, ça fait longtemps que j'ai promis que j'allais y aller avec, fait que, tu sais, je vais peut-être revenir plus tard, tu sais, mais je vais passer plus tard, fait que j'étais comme, OK, qu'est-ce que je fasse? All right, c'est correct, tu sais, fait que là, c'est mon party. Tu sais, ses amis sont là, puis lui, il n'est même pas là, puis il ne savait pas si longtemps que ça qu'on était ensemble, fait que c'était un petit peu awkward, genre, là, j'étais genre, comme, il rentre, il ne me dit même pas allô, genre, il va se coucher, genre. Là, j'étais comme sacramente, OK. Là, je suis comme, whatever, je finis mon party, genre, j'ai du fun, le lendemain, on s'en parle, puis j'apprends que son assiste show de Pink Floyd, c'est pas un show de Pink Floyd, cabarnac, ils sont allés à un hommage à Pink Floyd dans un bar fucking miteux de Gatineau, genre, comme un petit bar sportif, genre, dégueulasse, un hommage, genre, du monde random qui chante un hommage à Pink Floyd, il était là avec son ami, ils se sont, ils ont pris, j'en dis oui, ils droppent late à ma fête, j'étais comme, astille, t'es pas con, genre, voyons, tu me fais des shit comme ça, oh mon dieu, j'ai juste, pas boy, con, ben voyons donc, c'est pas la fête, là, ouais, fait qu'il n'arrêtait pas de me poser ça tout le temps, genre, des situations de merde comme ça, fait que c'est ça, il était vraiment fantastique, pis je te jure, c'était comme, c'est 2 sur comme 45 fois, genre, il faisait tout le temps ça, pis là, quand je l'ai laissé, il était comme, oh, mais là, je te jure que si on reste ensemble, je vais aller à tous les événements de famille, pis je fais comme, ta gueule, ta gueule, c'est sûr que non, genre, c'est sûr que non, fait que c'est vraiment important pour moi que ma relation suivante soit une relation où est-ce que le gars allait venir à la fête de ma grand-mère, même s'il avait prévu une soirée avec ses amis, ça lui a pris un an et demi avant de rencontrer mon père, parce que la tradition avec mon père, pis ma famille de ce côté-là, c'est qu'on allait tout le temps bruncher, pis lui, il travaillait tout le temps dans un bar la veille, fait qu'il était tout le temps trop décollissé pour aller bruncher, pis la fois où est-ce que, genre, on se prépare, pis là, tout fonctionne, il y a congé la veille, pis tout, il est comme, ah, mais je vais aller à un festival avec mes amis, genre, tu sais, ça fait longtemps qu'on l'a prévu, dans le classique, tu sais, pis j'étais comme, ok, mais finalement, genre, ils vont au festival, le lendemain matin, je vais en bruncher avec ma famille, ils sont comme, ah, il est toujours pas là, je suis comme, non, non, il est encore pas là, pis là, genre, je vais le voir plus tard, pas aller, il y avait genre du monde qui avait pas de billets, fait qu'on a juste sorti à Ottawa. J'étais comme, all right, parfait, calice de merde. Ouais, faisais tout le temps ça. Fait que c'est ça, c'était une petite introduction à mon fait qu'il y a une ex. C'était une excellente introduction, Marie-La. ouais, fait que ça, c'était des grosses chicanes qu'on avait, je te dirais. Toi, t'as-tu des petites anecdotes de chicane? C'est quoi ta pire chicane avec ton chum? Ou un ex, je te donne le choix. Ça fait deux ans et demi, à peu près, que je sors avec mon chum. Fait que c'est ce qu'il y a de plus frais dans ma tête. Ouais. Puis là, je réalise que, heureusement, il est peut-être pas autant focal qu'il est en ex. Non, ben j'espère, c'est ça, je te le dirais. C'est ça. On comprend qu'on est encore ensemble. Oui, c'est ça. Fait que, je dirais que Tristan et moi, on s'obstine beaucoup, mais, tu sais, comme je considère que c'est des chicanes parce que, tu sais, ça me fait de la peine, tout ça, mais c'est tout le temps des petites affaires. C'est des petites niaiseries, le blog. Mon chum pis moi, on a une approche très différente face aux événements. OK. Peu importe quel événement, mais mettons, le temps des fêtes. On reste en même thématique ici. Ben oui. Moi, je suis du genre à tout planifier au corps de tour. Je prévois notre horaire, les outfaits, les bagages, je pense aux idées de cadeau des semaines à l'avance, tu sais, c'est ce genre de personne. Ouais. Puis lui, ben, c'est tout l'inverse. C'est la nonchalance incarnée, là. Fait que j'ai beaucoup de choses sur mes épaules parce que si c'était juste de lui, je pense qu'il distribuerait des cartes cadeaux à gauche, à droite, comme si rien n'était. Inacceptable. Exactement, parce que sa famille est merveilleuse. Ce sont les meilleurs beaux-parents que j'ai jamais eus pis ils méritent de fous cadeaux. Pis là, moi, il faut que je m'en charge. Fait que je te dis. Je le laisserai pas d'une carte cadeau. Ouais. Bref, un certain Noël, on fait la route de Montréal jusqu'à Québec, on dort le lendemain, c'est le party chez ma mère. Fait que là, moi, je me prépare. On sait que ça me prend un petit peu plus de temps à me couper, me maquiller. Pis c'est pour ça que je lui prends d'avance. Fait que là, je suis toute prête. Pis là, une demi-heure avant l'heure que je lui ai mentionné, lui, il est ben effouillé. Il souffre. Pis je suis comme, ce serait peut-être temps que tu commences à te préparer à ta bignée. Pis je suis comme, pis il est comme, c'est très simple. Pis je suis comme, ben c'était important. Pis en plus, on était chez ses parents, fait que j'essayais que ce soit pas trop... Mais j'avais le goût de... Ah ouais! Pis là, il était comme, je vais aller m'habiller quand ça va me tenter. Ok. Pis je sais pas pour toi, mais évidemment, c'est moins long que moi à se préparer. Mais il sous-estime tout le temps le temps que ça va lui prendre pareil. Fait que finalement, c'est moi qui l'attends. Tout le temps! Tout le temps! Mais en tout cas, tu demandes à mon chum pis il va pas dire la même histoire. Parce que moi, je prévois le temps. C'est ça, exactement. Mais au final, le Chris fait ses cheveux pendant fucking 20 minutes. Mais il me dit ça va me prendre 15 minutes mes préparés. Non, non, non. Pis là, on est 15 minutes avant de partir. Pis là, je le vois, le monter et marcher à pas de torture. Il est comme, oh, je pense, je vais aller prendre ma douche. Non! Mais oui! Fait que en tout cas, ouais, ouais. Finalement, on est déjà 15 minutes en retard. Je suis... penchée. Ouais, ouais. Je vais dans le taux pis tout ça. Je regarde dans le coffre et il manque un cadeau. qui était facile à voir parce que c'était le plus gros cadeau. C'était le cadeau pour mon frère. C'est comme un gros tapis de yoga. On va faire un petit retour en arrière. Dans le fond, moi, j'ai passé des heures et des heures à courir à gauche, à droite, à acheter tous les cadeaux pour sa famille, ma famille. Je les ai tous emballés avec amour. Ils étaient parfaits. Petite boucle, petit nom. Pis moi, en échange, ce que j'ai demandé, c'est de les mettre dans l'auto. Je suis sérieuse. J'étais tellement en tabarnage. Je le sais, c'est pas si grave, c'est juste le principe. Oui, oui. Là, je suis comme, il y a où le cadeau à l'eau? Pis quand, il y a dû être resté à Montréal. Oh non. Je suis comme, ah, t'avais une job. You had one job. One job. Fait que là, on est tard de tour. Pis là, on sera chez ma mère pis je suis genre, ah, je t'aime pas. Ce qui me tue le plus, c'est qu'il s'excuse pas. Ouais, c'est ça, c'est ça l'affaire. C'est tout le temps ça. Il ne s'excuse. Il prenait deux secondes pour dire, je suis fucking désolée. Déjà là, ça a adoucié la situation. Exactement. Fait que là, je suis comme, pourquoi tu t'excuses pas? Il est comme, ben c'est pas ma faute, c'était un accident. Pis je suis comme, même si c'est un accident, tu peux t'excuser pareil. Non, mais tu sais, je vois pas pourquoi tu mets le blâme sur moi. On est une équipe. On fait ça ensemble. Je suis comme, Chris, on est une équipe juste quand ça t'arrange. Pis là, je te donne une tâche. J'ai pas controversé la seule affaire que tu avais à voir. Pis je suis comme, là, t'es pas grateful de tout ce que je fais pour toi. Si t'avais réalisé à quel point ça? Bref. Je comprends. Longue histoire. En fait, c'est pas une très longue histoire parce que de chez ses parents, Hachimamère, c'est à peu près 5 minutes. Fait qu'on n'a pas le temps de régler ça avant d'arriver à Noël. Mais là, l'affaire, c'est qu'il y avait une opération d'énergement. Fait que tout ça fallait qu'il y ait parqué l'auto ailleurs. Fait que là, moi, je rentre toute seule à la maison. Pis là, j'avais repris sur moi un peu, mais t'sais, quand tu vois ta maman avec un gros sourire pis les bras ouverts. Non! Je me mets à fleurer. Je fais une scène. J'arrive à Noël et comme... Pis là, Tristan, il est pas là. Fait que vous êtes laissée. Qu'est-ce que c'est passé? Je comprends pas. Pis je suis comme... Le cadeau. Allé, il est à Montréal. Pis là, elle est comme... Mais c'est pas grave. Pis je suis comme... Non! Je comprends pas. Je sais, c'était pas forcé. Pis ce qui est hilare, c'est la plus grande fan de Tristan ever. C'est ce qu'on souhaite. Que nos familles se mêlent bien pis que tout le monde s'entende bien. Mais des fois, c'est un peu trop genre... J'aimerais aussi qu'elle sonne mon bord des fois. Mais là, comme j'y parle, pis genre... Mais il a pas fait exprès. C'est vrai. T'sais, dur avec ton tchou. Oh non! Je comprends pas. Fait que c'est une bonne leçon pour les parties en général. Ben oui. Long story short. Moi, je suis bien stressée dans tout ce qu'on a à faire pis jamais. Mais t'as me gosse. Le but en faisant ça, c'est d'enlever une charge mentale. Right? T'sais, c'est comme... C'est souvent comme ça. Tu mets tellement d'efforts dans quelque chose pis ça te tient tellement à cœur que là, tu te dis, regarde, on est une équipe. On va splitter ça. Pis genre, tu veux pas prendre la charge mentale. Pis ça fait chier quand l'autre personne fuck up ou est-ce que tu sais que t'aurais pas fuck up. Exactement. Pis ça me passait adéquat parce que... J'avais comme vu un TikTok l'autre jour qui parlait de ça. De comme... T'sais, les chums qui sont, genre, ah, mais je pourrais faire la vaisselle, mais comme, t'as fait tellement mieux. T'sais, ou comme, ils vont l'en faire pis au final, t'as juste besoin de la refaire après parce qu'il y a comme plein de bouffe qui restait collée dessus. Pis, t'sais, on dirait que t'as tout le temps comme, regarde, moi, je le fais mieux. Fait que moi, je vais m'en occuper. Pis moi, je suis meilleure pour emballer des cadeaux. Fait que c'est moi qui va le faire. Pis moi, je te fais pas confiance parce que tu vas juste donner une carte cadeau. Fait que c'est moi qui vais choisir les cadeaux. Pis on a tendance à vouloir tellement contrôler. T'sais, je dis pas genre les filles ou les gars, des fois, c'est juste un ou l'autre dans le couple. Genre, la personne type A, qui veut tout gérer. Mais l'affaire, c'est que des fois, j'ai l'impression que l'autre est un peu lazy. Ouais, ouais. T'sais, pis faut pas que tu te dises je vais tout faire parce que mon chum sera pas capable de le faire comme moi. T'sais, à un moment donné, faut que tu prennes tes responsabilités pis faut que tu prennes la charge mentale. Pis j'ai tellement vu d'exemples typiques comme ça, genre dans ma vie. Pis ok, juste mettons, autre exemple, c'était pas une chicane mais ça me fait penser à ça. Mon chum, il fait de vraiment pas bons massages. Ok? Ok. J'suis sûre qu'il y a plein de monde qui vont se reconnaître ici. Moi, quand je fais un massage à mon chum, il y a de l'huile, je me donne, je vais dans les muscles, t'sais, autour de ma plat, pis c'est où que t'as mal, babe, pis je fais ça pendant longtemps, pis tout, pis si il me fait un massage à moins, pis ça fait mal aussi. Genre, pis il va tout croche, il fait jamais le même mouvement plus que 10 secondes, il masse la colonne vertébrale, je suis comme, qu'est-ce que tu calisses, genre. Pis là, c'est juste, c'est quelque chose de connu, Alec fait pas des bons massages. T'sais, c'est comme, ah, mais j'suis pas bon pour faire des massages, oui, mais j'suis pas bon pour faire des massages, pis tu veux pas un massage de moi, j'en fais pas des bons. Là, à un moment donné, j'étais comme, là, t'as partant que t'as pas 5 ans. T'es capable de faire un fucking massage. Si t'sais pas comment, check sur YouTube, là, il y a plein de stratégies, genre. Là, j'ai mal au dos, tu vas me faire un massage, pis tu vas te donner la peine de faire un massage comme que tu penses qu'il faudrait vraiment que tu fasses un massage. Parce que c'est pas vrai que tu penses qu'il faut que tu masses sa colonne, là. Genre, personne pense ça, mais Christ m'a fait le meilleur massage de ma vie. Ça a fait fucking du bien. Mais t'sais, comme quoi, des fois, c'est juste de, de le snapper un peu bien les choses que je peux pas te trosser. Pis faut que tu donnes un peu de confiance à ton partenaire parce qu'à un moment donné, t'sais pas capable d'avoir toute la charge mentale. T'as totalement raison. Mais la vérité, c'est qu'à la base, ça me dérange pas qu'on soit différent. T'sais, ça me dérange pas de prendre une plus grande charge de travail si c'est important pour moi. Ouais. Mais dans cet exemple-là, j'ai senti que il respectait pas le fait que c'est important pour moi. T'sais, comme il y avait des moments de me dire, « Mais ton frère, ça le dérangera pas. » si tu veux qu'il te dise, t'sais comment ça. En effet. Ouais. Il y aurait pas pu s'en cresser plus. Ouais, c'est ça. C'est pas le point, t'sais, c'est un chiller. Mais genre, moi, je te dis que j'ai toute fait ça. Pis j'aurais juste aimé que ça se passe bien. Pis au final, en des chicanes comme ça, j'ai l'impression que toi, t'sais, ça sert à rien de crier pis se chicaner pendant trois heures. Le mal est fait. T'sais, c'est fait, c'est fait. Il y a rien qu'on peut changer. Il y a rien que tu peux contrôler à partir de là. Mais j'ai l'impression que tout ce que tu veux ou tout ce que la personne veut, c'est de la reconnaissance du problème. T'sais, il s'agit juste que comme il y ait pas assez d'orgueil comme pour dire « je suis fucking désolée, I fucked up, ça va pas réarriver. » C'est juste ça. Comme j'ai tout le temps l'impression que comme c'est les petits mots que tu veux entendre de valider. Pis moi, je suis bien forte sur ce mot-là parce que toutes les fois que je m'obstine ou que je me chicane avec mon chum, je suis comme « mes émotions sont valides. » C'est valide. Là, tu es même valide. Je dis tout ça. Fait que c'est juste genre valide qu'est-ce que moi je dis. Oui. Comme prendre la peine de comprendre qu'est-ce que moi je dis. C'est tout ce que j'ai besoin. On n'est pas obligés de s'entendre. On n'est pas obligés. Il n'y a rien qui va changer. Mais ça, c'est bien de l'effort. C'est difficile. Pis l'ego, c'est pas tout à fait sûr. C'est sûr. Mais moi, je me rappelle d'une chicane qui t'arriverait ce soir que je pense que je voudrais voir que tu l'expliques. Si t'es pas retrouvé un bord, toi, ou proche d'un bord, quand ça va? J'ai trouvé ça. Mais j'ai trouvé ça pis ça. J'ai trouvé ça pis ça. C'est quelque chose que je t'ai dit dans l'intimité. Pis là, tu me câles en tant que public. On est en intimité. On est toi, moi pis Clémentine. Je sais pas de quoi tu pâles. Encore une fois, je sais pas ce qui nous prend. On dirait que... Ben c'est ça. C'est les événements. C'est ça. À chaque fois qu'on va à quelque part, je suis un peu stressante. Lui, il est non chaleur. Pis là, je suis comme... Ben tout est stressante, lui, il aime pas ça être stressée. Exactement. Mais s'il faisait mieux les choses, je le stresserais pas. Ouais, ouais, ouais. Je suis parfaite. Non, mais ça fait que là, on se chicane, mais là, on est en Uber pour aller dans un party. Pis là, moi, je suis comme... Faudrait rap-up, la chicane, on arrive bientôt. Mais tu sais, que ça revient pas exactement comme avant. Ouais. Tu comprends ça. On arrive à destination, mais on n'a pas fini, les deux, j'ai le sens que... Je sais même pas pour qu'on se chienne si t'es encore d'après mon temps. Ouais, c'était quoi de niaiseuse, c'était ça. Il fallait qu'ils s'achètent de l'alcool au dépanneur, pis d'à côté du gars chez qui on allait, fait qu'on arrête là, pis je suis encore genre... Et on croise quelqu'un qui s'en va au party. Fait que là, il est comme... Ça va être le fun en ce moment. Non, non, c'est en blague, il fait pas de commentaires sur ce qu'il a entendu. Mais moi, je réalise juste que je pourrais pas le faker. Ça me tente pas d'être là, il est trop tard, tu sais. Fait que je fais juste quitter. Je me pousse. Genre, je dis pas je m'en vais où, je suis comme... Bye! Je me mets à marcher sur Saint-Laurent, pis je suis comme... Je sais pas où je m'en vais, pis je vais pas loin. C'est tellement weird. Mais j'ai un gros fantasme de... Non, mais c'est pas un fantasme. C'est-tu dans les films, quand il y a une fille, elle est juste assise toute seule au bord, pis elle sire de son cosmo. Pis ça a pas l'air d'aller bien dans sa vie, mais elle a besoin d'être là. J'suis comme... Faut que j'aille au bord toute seule. You're gonna be that girl. Ouais, I'm gonna be that girl. Pis là, j'étais chaude, je m'en allais dans un party, pis je suis comme... C'est parfait. Je marche une demi-heure. Une demi-heure vers le bord, parce que j'avais un souvenir, en tout cas, ceux qui ont écouté ma story time, mon amie, elle s'est payant avec un gars de 52 ans, pis c'était là qu'on était. C'était une belle soirée. Bref. Ah oui, oui, oui. Je voulais aller là. Je marche 30 minutes. Pis évidemment, moi, je pensais pas aller au bord quand je suis partie de chez moi, fait que là, j'arrive devant le bord, pas de carte d'identité. Rien, pas en tout. Pis c'est pas que je crois que je passe pour moins de 18 ans, mais t'sais, COVID passe pas au vaccinal, etc. C'est plus ça le point. Je suis comme... Ah! Ma vie, c'est de la merde. Non, c'est moi, je me suis chiquée avec mon chum. Je pourrais pas être là. Fait que là, je refais 30 minutes de marche. Mais là, j'suis encore plus en temps. Je texte mon chum. J'suis dehors. Sors, non? Une heure plus tard. Ouais. Pis j'y explique la situation, pis il est comme... Mais tu t'attendais à quoi, là? Tu voulais juste rencontrer des gars, te faire cruiser. Pis j'tais comme... Je sais pas, là, peut-être. Pis il était comme... T'es tellement toxique. Il s'est rien passé. Il se serait rien passé, mais moi, c'était beau comme visuel quand j'étais passée. J'ai entendu raconter ce sujet. J'étais comme... J'm'imaginais juste marcher pendant une heure de temps pour aller penser au bord. T'avais pas t'écoutant à rien, là, je t'étais de même. Non, non, t'étais juste, genre, moi, je m'en revois. T'es un peu, Marie-Lou, là, c'est parce que, là, tu m'as quand même quand l'hôte. Pis t'as juste raconté des histoires avec ton ex. Mais là, là, on démystifie, tu sais, des relations qui vont bien, mais on se chicane pareil, genre. Il dit quoi avec Alec, là, c'est sûr. On a eu quelques accrochages. J'ose croire que le fait qu'on est à distance nous sauve un peu le cul, genre, parce qu'on n'habit pas ensemble, on n'est pas trop confrontés à des situations... T'sais, on vit pas ensemble 24-7, on vit pas des trucs par rapport à chez nous, on s'ennuie, fait que ça allait être tout le temps, on est comme content de se voir. Moi, j'ai bien hâte de voir l'année prochaine quand on va habiter ensemble. Pis, genre, j'ai bien des expériences à raconter. Par contre, j'ai l'impression qu'on a eu comme une petite réalisation parce qu'on dirait que pendant comme deux, trois mois, on était juste tout le temps, tout le temps, c'est la défensive, comme pas trop de bonne humeur, t'sais, comme c'est juste tendu, pis, t'sais, weird, parce que, bon, ok, moi et mon chum, on est Gémeaux les deux, fait qu'on sait bien que les Gémeaux, ça va s'adapter à leur environnement pis aux personnes avec qui ils sont. Fait que, Chris, quand il y a un des deux qui est moody, l'autre est moody, on est juste comme on marche dans nos émotions tout le temps pis on dit que ça nous affecte. Pis là, comme, mettons, j'avais l'exemple, en fait, j'ai l'exemple parfait de comme une situation juste trop niaiseuse. T'sais, je monte à Montréal de Gatineau, je fais deux heures de route, pis cette soirée-là, c'est la fête à son amie, genre, on allait tous au restaurant, toutes une gagne ensemble, pis tout, fait que j'étais comme, ok, parfait, t'sais, pis honnêtement, le vendredi, quand je monte à Montréal, c'est des fois, c'est difficile, parce que j'ai la journée, une journée de travail dans le corps, plus deux heures, deux heures et demie, des fois trois dans le trafic, j'arrive, pis là, on a un autre événement de prévu, fait que c'est des grosses journées. Fait que là, il me texte pendant que, ou il m'appelle, pis il est comme, ah, t'sais, tu penses arriver à quelle heure, je suis comme, le GPS dit telle heure, pis tout, fait que il est comme, ok, parfait, parce que j'ai un autre couple d'amis, ben son coloc, pis son amie, genre, chez eux, fait qu'on va tous partir ensemble pour aller au resto, fait que j'ai comme, ok, c'est bon, t'sais, j'arrive, j'arrive et tout. Pis là, j'arrive, legit, je rentre, pis il y a comme, quatre étages de marche à monter chez eux, genre, fait que là, t'sais, j'arrive, il prend même pas mon sac, il vient m'ouvrir la porte en bas, il est comme, salut, genre, let's go, t'sais, pis il fait juste monter, pis je suis comme, allô, la route, c'est bien été, bien été, genre, t'sais, je suis comme, un peu, déjà, genre, moody, pis il est comme, du peu, là, je suis comme, t'sais, je suis comme, il va être en bas dans, genre, deux minutes, blablabla, let's go, dépêche-toi, je suis comme, mais là, Chris, je reviens, Gatineau, genre, j'ai-tu le temps d'aller pister, ici, il est comme, ben, ok, mais genre, dépêche-toi, parce que l'Uber est en bas, je suis comme, ok, genre, là, je drop mes affaires, je m'envois aux toilettes, je suis comme, là, genre, j'avais pas pensé, mais comme, j'ai pas de souliers, j'ai pas de manteau, mon char, tu sais, je suis comme, ok, ben, genre, on arrêtera à mon auto, puis je prendrai comme, des bottes, ou un manteau de plus, pis tout, là, genre, on descend en bas, on rentre dans l'Uber, genre, je suis juste pressée, je suis juste de mauvaise humeur, on s'assoit, pis là, il est comme, pourquoi t'es de mauvaise humeur de même, je suis comme, ben, je me sens rochée, estie, genre, pis il est comme, mais pourquoi tu t'es enrochée, genre, mais c'est moi, ça, je suis comme, genre, il est juste de mauvaise humeur, je suis comme, je sais pas pourquoi toi, t'es de pisse, mais moi, je suis pisse. Finalement, on en parle le lendemain, genre, pis lui, il est comme, ça me fait chier, parce que, tu le sais que c'est un événement important, c'est la fête à mon ami, on s'en va au restaurant, il dit, moi, je fais attendre mes amis chez nous, pour que t'arrives, genre, tu sais, ils font déjà l'effort d'attendre que t'arrives, pis tout, pis on va tous se rendre en même temps, tu sais, pis je fais sûre que le Uber est commandé pour quand tu vas arriver, même si c'est une demi-heure plus tard qu'on devrait aller, genre, au restaurant, pis il dit, t'arrives, pis tu te grouilles même pas, genre, tu sais, tu sais, genre, t'es relax, genre, pis tu sais, pis genre, moi, je veux juste pas mettre personne en retard, pis il dit, dans ma tête, on allait se dépêcher, embarquer dans l'Uber, pis à partir de là, j'aurais fait, allô, comment ça a été, genre, tu sais, il voulait juste régler ça, pour que, comme après ça, on se sent le sombre, pis que ce soit relax, pis qu'on jase, t'sais, pis comme j'avais full de choses à dire, j'étais full contente de te voir arriver, pis moi, dans ma tête, pendant ça, j'étais juste genre, il m'aime plus, ça y est, là, t'sais, je suis comme fucking drama. Ah, Chris, genre, plus ça fait longtemps qu'on file de même, pis qu'on fait fucking ça défensive, pis je suis comme, honnêtement, on est tellement con, genre, chacun de notre bord, c'est valide, qu'est-ce qu'on vit, mais chacun de notre bord, on a des intérêts genre à soi-même, pis j'ai l'impression dans les chicanes, c'est tout le temps ça que tu vois pas, tu vois pas la version de l'ordre, genre, pis je suis comme, ben c'est vrai, dans le fond, j'aurais peut-être réagi de la même façon aussi. Ouais. Mais j'ai réalisé que tous nos chicanes, moi, pis Alex, c'est quand on a faim, quand on est fatigué. Ah, ça aide pas. Ou quand genre, on file pas, whatever. Ah non, ça aide pas. Camping et tout, des fois, c'est rough. T'arrives en camping, t'as faim, genre, faut-tu set up une pente, blablabla, fait que c'est plus dans ces situations-là qu'on s'obstine. Tu parles d'un micro-chalet ou ça va mieux? Non, d'un micro-chalet, c'est toujours romantique. Est-ce qu'on se lance maintenant dans les chicanes des abonnés? Oh oui, parce qu'on vous a demandé de nous raconter l'une de vos chicanes, que ce soit comme une grosse chicane, une chicane juste drôle, t'sais, pourquoi tu t'ostines avec ton chum dans la vie? Pis on a reçu plein de beaux témoignages. Moi, j'adore écouter les chicanes, genre, t'es chicanes avec Tristan, j'adore les écouter, parce qu'il y a comme, clairement, moi, je suis juste genre, oh my god, genre, la gang, vous vous scannez pour rien, c'est génère, t'sais, on va dire que je fais genre la petite thérapeute, mais comme, c'est tout le temps mieux d'écouter les chicanes des autres que de vivre les propres chicanes, fait que j'étais bien intéressée de voir qu'est-ce que ça allait dire. Ça, c'est plutôt léger, oui, ça me fait rire. Mon chum n'arrête pas deux secondes, il fait du ménage sans arrêt. Quand on regarde un film, il va toujours se lever pour faire deux brassées de lavage ou aller faire un peu de vaisselle qu'il aurait clairement peu à attendre au lendemain. On a rarement des soirées ensemble à cause de notre job, mais la moitié de notre temps est tellement hyperactif du ménage que ça me provoque plus de stress que quand je gère un arrêt cardiaque au travail. Bref, je suis pas une lunaire, on se bout de 15 minutes avant de bien en rire. C'est fucking drôle. I wish que j'aurais le même problème. Ben c'est ça, je vais m'en prendre. Oh mon Dieu, moi je le prendrais, mais en même temps, c'est vrai, tu veux passer un bon moment de qualité ou même quand j'essaye de montrer quelque chose à mon chum, s'il est concentré ailleurs, si regarde ton sel, je suis, hey, je suis en beau maudit. Ben c'est ça, c'est comme pour toi, c'est ton moment justement de qualité, mais si lui, en même temps, j'imagine si lui il est pas capable de faire le vide dans sa tête pis de profiter du moment, genre c'est pas mieux non plus de l'attacher au sofa pis de dire genre écoute un film collé avec moi, mais je trouve ça fucking drôle. Genre je verrais juste mon chum se lever pendant un film pour aller faire du lavage pis je serais genre qu'est-ce que tu colles! Pis là genre si je peux me permettre évidemment que la situation est quand même drôle pis tout, mais si je peux me permettre genre un petit conseil que moi ça m'a tout de suite pensé pis si jamais il y en a d'autres qui sont comme dans le même, dans les mêmes problèmes que ceux, genre moi je dirais au lieu de faire des activités comme du temps de qualité ensemble à la maison, j'essaierais de sortir le plus possible. Surtout si t'as comme un chum hyper actif, t'sais au lieu d'écouter un film collé sur le sofa, ben aller écouter un film au cinéma ou genre t'sais prioriser mettons d'aller au resto, d'aller jouer au pool, d'aller faire comme des activités autres, comme ça au moins y'a pas comme à l'arrière de sa tête comme toutes les choses qu'il pourrait faire en étant chez eux. Mais ça c'est juste comme un petit truc que je me suis dit que ça pourrait être pas pire. Excellent point! Merci! Mes parents se chicanent jamais, sauf pour les pommes. Selon mon père, les pommes en sac en valent le prix puisqu'il y a une grande quantité pour un petit prix. Ma mère préfère que les pommes soient belles donc elle est prête à payer le prix. C'est mon père qui fait l'épicerie habituellement, donc ma mère se fâche quand elle revient avec des pommes toutes poquées. C'est vraiment random! Non, non, mais je suis crampée, il fallait que je le garde parce que c'est exactement cette conversation-là que j'ai avec mon chum. Pour vrai! Qu'est-ce que ça a achat? manger des pommes, mon chum, il n'en mange même pas, ça ne le concerne pas. L'affaire, c'est qu'il y a tellement beaucoup de pommes pour un petit prix qu'il y en a qui finissent un peu pourrites dans le sac. Puis là, il est comme, je déteste gaspiller de la nourriture. Puis je suis d'accord, vraiment, mais je veux dire, j'ai mangé 12 pommes s'il y en reste trois pourrites dans le sac. Moi, ça ne me dérange pas versus si j'achète une par une, je mange moins de pommes au final. Puis là, il est comme... Puis comment tu gères ton épicerie en couple? En général? Est-ce que c'est... Moi, ça me stresse quand même un petit peu, genre, de comme, j'ai l'impression que le sujet de comme la bouffe, qu'est-ce que tu achètes pour ton chum, pour toi, comment vous splitez ça puis tout, j'ai l'impression que ça peut être comme un sujet de conflit quand même. Oui, bien, on est vraiment positif là-dessus. parce que j'ai plus de temps devant moi versus lui. Mais je prends sa carte une fois sur deux, j'en paye une, j'en paye une, etc. Mais là, justement, on a eu une discussion hier sur l'épicerie parce que j'ai remarqué que YouBreeze était très présent dans sa vie. Puis là, je suis comme, là, mon amour, c'est toujours moi qui fais l'épicerie puis ça me fait plaisir. Puis quand je te demande qu'est-ce que tu veux à l'épicerie, tu me dis rien. Mais là, après, t'es comme, il n'y a rien dans le frigo puis tu te commandes tout le temps. je m'en fous si tu veux te commander mais j'aimerais ça avoir des belles épiceries qui te plaisent puis tu as envie de cuisiner puis tu as raison. Puis là, la prochaine, je pense qu'on va la faire ensemble puis on va se donner les meilleures idées et tout. Mon Dieu, vous avez bien réglé ça comme con. Non, mais c'était pas une chicane. Moi, je faisais ça pour lui parce que moi, ça ne me dérange pas qu'il paye genre 100 pièces de YouBreeze personnelle. Mais elle dit, Chris, mon chum, c'est-tu qu'il mange? Il mange? Genre, il mange, il snack. Genre, moi, je ne suis pas quelqu'un qui snack tant que ça. Puis mettons, en ce moment, quand je le reçois chez... Puis genre, déjà l'épicerie, on n'habite même pas ensemble déjà l'épicerie. Ah, c'est vrai, mais c'est vraiment un bon point ça, si tu veux l'expliquer. Oui, c'est ça. Bien, en fait, c'est que, mettons, moi, quand je le reçois puis on est à distance, blablabla, fait que c'est sûr que quand je le reçois chez nous, honnêtement, ça file comme de la visite. Je veux bien le recevoir et vice-versa. on s'arrange pour avoir des activités de couple puis des trucs comme ça. Fait que moi, avant qu'il arrive, je fais l'épicerie. Je m'arrange pour qu'il y ait assez de bouffe pour lui parce que même s'il a soupé à 6h30, à 9h30, il va être genre, j'ai faim, est-ce que je peux manger un deuxième repas quasiment là, c'est une gosse là-dessus. Puis genre, je m'arrange pour qu'il y ait des chips qu'il aime, des snacks, des bonbons, je fais des brunchs, je prépare tout le temps de la bouffe en masse pour avoir des brunchs le matin, pis tout. Mais Chris, moi je vais chez eux, on mange quasiment des chicken nuggets le soir. Il y a comme, il est fuck all, je suis comme, on finit de souper, je suis comme, il y a-tu du dessert? Il est comme, non. Genre, j'arrive, je suis comme, j'ai full faim, t'as-tu un petit snack pour moi? Il est comme, j'ai un vieux sac de trail mix si tu le veux. Je suis comme, Chris, babe, je me donne tellement pour te recevoir pis toi, il dit souvent qu'il n'y a pas le temps de faire l'épicerie, mais je suis comme, je sais pas, fais-le en ligne, t'sais, on va y aller ensemble, ça me dérange pas, fait, en tout cas là, en fin de semaine, il a vraiment fait des efforts, il m'a préparé un sandwich, il avait de la bouffe en masse chez eux, mais je me dis, genre c'est déjà une source de conflit, j'ai peur qu'il a rendu là, genre mettons, quand on va faire l'épicerie ensemble, ça devienne comme tough parce que moi, mon épicerie là, je suis full économe, j'achète tout le temps la même chose, je sais exactement qu'est-ce que j'ai besoin pis je coûte, j'ai pas l'impression que je coûte cher, ouais, tandis que lui, il crie, s'il mange un deuxième souper à 9h30 là, pis qu'il mange full de viande pis des choses comme ça, j'ai l'impression que je vais payer pour que comme, t'sais, lui, il a comme plus de, pas de caprice, mais comme de trucs qui coûtent plus cher, peut-être que je connais, ben c'est certain que si vous avez pas la même alimentation, c'est peut-être un enjeu, rien ne vous empêche de faire deux épiceries comme chacun de votre bord, comme des colocs là, ouais, j'avoue, c'est une chicane qui a causé la fin de mon couple avec mon ex. T'entends, t'entends. Nous n'avions pas vraiment d'intimité physique et il était très distant. Pour puanter notre vie sexuelle, on s'est dit qu'on pourrait essayer un échange de couple et on s'est même inscrit sur un site de rencontre pour ça. Un jour, pendant ma pause au travail, j'ai découvert qu'il sextait une fille sur le site qui lui envoyait des news et lui parlait de mes envies slash limite au lit alors qu'on en avait même pas parlé préalablement. Il lui sextait ce qu'il allait lui faire quand on ferait l'échange, ce qu'on n'avait même pas décidé encore. J'ai senti qu'il avait profité fois mille de la situation alors que ça aurait dû être une expérience qu'on vit ensemble. Déjà que je me sentais pas désirée, ça a été la goutte de trop. Oh my God! Moi, je trouve vraiment qu'il y a fuck up. Ouais. Ouais. Mais en même temps, c'est tellement touchy, là. Genre, j'ai l'impression que si c'est pas ultra clair des moves comme ça, genre pour pimenter la vie sexuelle, d'intégrer des nouvelles personnes pis tout, genre c'est sûr que ça vire mal, là. Ah! Ouais. On dirait que je pourrais même pas m'imaginer essayer ça parce que t'as bien beau vouloir mettre des règles, il y a tellement d'affaires auxquelles tu penses peut-être pas, genre je sais pas comment c'est ça. Je serais vraiment curieuse de savoir comment que lui a réagi. Genre, est-ce que c'est parce qu'il avait vraiment pas compris les limites pis qu'il avait l'impression que c'était comme un go for it, genre texte les girls pis comme, t'sais, on s'arrange ou des trucs comme ça ou il était juste que vraiment, regarde, rendu là, genre moi je suis juste fucking dans ne pas parler à d'autres filles fait que j'en profite à ça pour ça. Ouais, fait que je suis comme ah, je feel vraiment whack mais non définitivement, j'aurais été fucking pas contente. Mon copain et moi avons déménagé ensemble il y a un an. Dans le premier mois de cohabitation, sa routine était déboussolée et il perdait toutes ses choses. Un matin, à 4h30 du matin, il cherche des vêtements de travail, les trouve pas, se met à s'impatienter et stresser d'être en retard. Moi qui essaie de dormir dans la même pièce, je lui dis de faire moins de bruit, mais lui est beaucoup trop scénère, il part de plus en plus fort, se fâche de pas trouver ses affaires. Je finis par me lever, je prends tous ses vêtements de la garde-robe et je les garoche en bas de l'escalier en disant c'est fini, t'iras te faire une garde-robe ailleurs dans la maison. Un peu folle la fille, mais quand on perturbe ma dernière heure de sommeil, on peut le payer très cher. Il a maintenant sa garde-robe dans la chambre d'amis. C'est fucking drôle. Ah, c'est drôle. C'est sûr que c'est un peu intense, mais c'est quand même représentatif d'une cohabitation. Oh my God. As-tu que je t'ai touché, j'étais en honte, qu'y a-tu vu ça? Je t'ai raconté un truc juste cette semaine. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est vrai. Non, mais c'est typical. Mais c'est niaiseux, t'sais, comme je l'ai souvent expliqué, j'ai du temps devant moi. T'sais, c'est moi qui fais le plus de tâches, qui fais un peu de ménage, c'est mon chef, mais il travaille beaucoup puis je le comprends. Moi, tout ce que je veux en échange, c'est de la reconnaissance. De l'appréciation. La gratitude, oui. Toujours. C'est pas trop de bordée. Mais non. Notre salle de bain, elle est minuscule, toute petite, le plus petit que vous pouvez vous imaginer. Et il y a une mini armoire, ce qui fait que les produits qui rentrent dans l'armoire sont limités. On y va pour l'essentiel. Selon moi, des équinacées, c'est pas essentiel. C'est le genre d'affaire qu'il prend quand il y a un début de rhume. C'est ça. Il m'arrive, sont où les équinacées? Je trouve jamais des mises à faire. Je les équinacées, je les avais mis là, ils sont plus là. Grosse affaire. Je suis comme, ah, ils sont dans l'armoire juste à côté. Je les avais déplacées parce que moi, je fais du ménage. Moi, je fais du ménage. Puis là, il est comme, là, il faut que ça cesse. Moi, je trouve jamais rien ici. Puis là, je suis comme, si tu faisais du ménage, tu le saurais. Puis là, moi, je fais du ménage, je fais la piste. Puis là, ça explose. Of course. Évidemment, ça aussi, ça s'est réglé super vite, mais la cohabitation. Ah, la cohabitation. Mais tu vois, c'est drôle, mais j'ai déjà pensé à me faire ma garde-rouble dans une autre chambre quand on va habiter ensemble. Mais moi, je ne l'ai pas dans notre chambre. Elle est dans le bureau. Mais c'est ça, exactement. J'ai l'impression que c'est quand même une situation assez, moi, je trouve que c'est une bonne idée à cause que, bon, c'est pas rapport avec chercher les affaires, sauf qu'on a des mini-chicanes sur nos façons de se réveiller le matin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alex fait extrêmement d'insomnie. Souvent, genre, l'heure qu'on se couche, c'est pas l'heure qu'il s'endort. Fait que, mettons, lui, il veut dormir 8 heures, il faut qu'il se couche 10 heures. Comme il faut qu'il prévoie 10 heures parce que ça lui prend 2 heures à s'endormir, mettons. OK. Moi, si il faut que je dorme 8 heures, ben, je me couche, pis tu sais, je calcule 8 heures pis je me lève à ce moment-là. Pis, j'ai une application que j'aime beaucoup qui est Sleep Cycle sur mon cellulaire. pis, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça calcule, ben, ça l'analyse ton sommeil avec les sons, genre, je le mets à côté quand je dors. Pis, ça me réveille dans une fenêtre jusqu'à 30 minutes avant mon heure de réveil au moment où c'est plus propice pour me réveiller. Ça fonctionne même quand tu dors à 2, genre, si on peut y avoir le décapité. Oui, moi, parce que je le mets vraiment de mon côté. Pis, en tout cas, ça dit sur l'application que c'est bon pour comme les couples et tout. Fait que moi, j'aime full ça pis ça fait en sorte que c'est vraiment doux comme musique pour me réveiller. Pis là, ça me snooze, ben, tu sais, ça me réveille genre 15 minutes d'avance. Pis là, tu fais juste le toucher pis là, ça te fait un snooze. Ça te réveille pis là, l'heure se rétrécit de plus en plus jusqu'à l'heure où est-ce que tu veux te lever. Fait que, rendu au moment où est-ce qu'il faut que tu te lèves, mettons, à 8h30, ça a déjà snoozeé en masque, t'es pas mal réveillée pis ça rapproche l'heure de plus en plus. Fait qu'à la fin, mettons, le dernier sooz il est comme 15 secondes quasiment. Ouais, ouais. Je peux comprendre pourquoi mon chum s'attende pas dans mon alarme sonnée genre 40 mille fois pour me réveiller. Mais de mon côté, je me verrais pas genre pas snoozer comme je suis incapable de mettre une alarme pis de me réveiller one shot pis de pas faire de bruit pis de sortir de la chambre pis chercher mes affaires dans le noir pis ça me fait vraiment chier pis je me lève vraiment d'avance sur lui, évidemment, parce que ça me prend plus de temps à me préparer. Je suis comme je sais pas comment qu'on va faire. Je sais pas. Pis lui, comme il trouve ça l'enfer, là, tu sais, il se réveille avec moi fait que je suis quand même honnêtement, je pense même pas qu'on aura le choix. Il va falloir que ma garde-robe soit dans une autre chambre pis je... Mais là, il s'est acheté une Apple Watch pis ça vibre pour le réveiller. Je suis comme je pense que j'aurais pas joué d'investir dans quelque chose à 450 piastres pour que ça fonctionne, ça. Ah! C'est intéressant ça, quand même. Tu peux l'attester, là. Ouais, c'est ça que je me dis. Bon, tu comprends. C'est ça que... Je comprends, je comprends. Pis à 4h30 du matin, je rentre à Barton. Ah! Mon chum a voulu être gentil et m'a offert un bébé chien adorable en cadeau random comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà un gros chien à la maison et mon chum travaillait dans le Nord à cette époque-là, donc à la maison une semaine sur deux. Moi, pendant ce temps-là, j'allais à l'école à temps plein, je travaillais 40 heures semaine, je m'occupais de la maison et de notre chien toute seule. Disons que le cadeau du bébé chien a pas eu l'effet de ce côté. Je me suis vite rappelée à quel point c'est difficile d'élever un chiot et je me suis mise à regretter d'avoir accepté le cadeau, surtout que, selon moi, quand tu adoptes un chien, c'est pas pour t'en départir deux ans plus tard. J'ai pesé les pour et les contre et j'ai fini par écrire à mon chum que je ne pouvais pas avoir deux chiens pour l'instant. Il est revenu du Nord quelques jours plus tard et on s'est chicané solide. J'ai trouvé une famille parfaite pour le chiot et je suis allée leur porter. Mon chum ne m'a pas parlé pendant trois jours. Maintenant, il comprend totalement mon point. Il travaille dans la même ville que moi et vois à quel point je suis occupée, mais ça a pris du temps et ça n'a vraiment pas été facile. Ah, mon mari. Je comprends très bien cette situation-là et je suis dente qu'on en parle parce qu'évidemment, les animaux, c'est une cause qui... Et de travailler à la SPCE pendant longtemps. Oui, c'est ça. Je comprends 100 % de cette situation-là et je suis extrêmement d'accord. Une décision d'adopter un chien, ça se prend totalement à deux. Un animal ne devrait jamais être un cadeau qui n'a pas été discuté. Et un chiot, c'est fucking tough à élever. C'est fucking tough. Genre, de mettre propre un chiot, ça peut être tout un défi. Puis si tu n'es pas vraiment présente pour le chiot, tu vas le fuck up. Tu vas le dire, tu sais, de vrai tout ça. Ça fait que je la comprends vraiment. Puis oui, c'est ça, honnêtement, ça se prend à deux. Puis tu ne devrais pas l'abandonner après. Ça fait que non, je pense qu'elle a vraiment fait une bonne décision de ce côté-là. Ah oui, je trouve que tu as extrêmement bien agi. Oui, imagine si Tristan est drop avec un chien. Eh non, il ne pourrait jamais. Il le sait. Il le sait. Pourtant, on dirait que ça m'étonnerait pas. Non, j'ai lu celui-là en plus. Il était broken hearted. Il était juste. Non, tu peux m'avoir ça. Parce que vous, de votre côté, c'est quand même une discussion que vous avez eue. Genre, lui, il veut full un chien puis toi, tu n'es pas tant de chien. Ça fait que. Oui, mais il adore les animaux, mais il est très réaliste et raisonnable par rapport à ça. Il sait qu'on a un tout petit appartement et je sais qu'il travaille bien trop, que ce serait pas présent, que moi, je n'ai pas les capacités pour élever un show. Ça fait qu'on attend. Ça me convient. On en reparlera un autre tantôt. On s'est chicané à propos du temps qu'il passait chez ses parents. Il voulait aller les voir à tous les deux jours. On s'est entendu pour un souper par semaine. Le cordon a été difficile à couper autant pour eux que pour lui, mais six ans plus tard, on y est arrivé. Ah! Oui. On aime les valeurs familiales jusqu'à ce que ce soit too much. Deux fois, deux fois semaine, c'est quand même. deux jours. Oh, deux jours. Deux jours. Tu sais qu'il y a deux jours, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Puis on dirait que moi, autant que j'aime pas mes parents puis que je recherche vraiment des valeurs familiales, moi, genre, j'ai pas un réflexe de voir mes parents. J'habitais à Québec puis ma mère puis moi, on se donnait des nouvelles quasiment une fois par mois des fois. Puis on était comme « Mais salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Parfait. Et bye. » Genre, tu sais, c'est comme je suis pas super proche de eux. Puis mon dernier ex, genre, il était tout le temps, sa mère était monoparentale mais en même temps la mène aussi. Ça varie vraiment clairement. Mais comme il était tout le temps, tout le temps, tout le temps avec elle et il parlait genre huit fois par jour. Il allait comme dîner le midi avec elle. Fait que j'étais comme « Je pense pas, je serais inconfortable à aller aussi souvent chez mes beaux-parents. » Comme moi, en tout cas, moi, je suis d'accord qu'il y a comme même un souper par semaine. Je trouve ça beaucoup quand même. Tu sais, je sais pas la semaine, mettons des foules occupées, t'as juste une fin de semaine ensemble, il y a une journée là-dessus que tu vois des amis l'autre que vous soupez puis là-dedans, il faut friter un souper « Je suis tellement selfish. » Moi, je fais juste m'imaginer dans plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Mon fils veut passer tellement de temps avec moi. Ah oui, oui. Il veut voir plusieurs fois cette semaine. Ah oui, clairement que mon opinion va changer quand j'ai avoir des enfants puis je vais vouloir les voir tout le temps. Oui, oui, oui. Je suis contre toute forme de drogue, cigarettes, potes, etc. Mais mon copain aime en consommer à l'occasion. Au début de notre relation, j'ai été super transparente avec lui en lui partageant mes limites. Ne pas en prendre avec moi, être honnête sur le sujet, etc. Et il les a acceptés. Le problème, c'est qu'à chaque partie qu'on voit ensemble, il s'embrimait dans sa liberté. On se chicane. Il me fait penser pour une contrôlante devant tout le monde alors qu'il acceptait supposément mes limites et mes valeurs. Au final, il n'en consomme pas mais je trouve ça lourd de ne pas trouver de consensus sur le sujet. J'ai eu une mauvaise expérience dans le passé avec mes ex et la drogue. J'ai un blocage. Lui, il voit ça comme un manque de confiance. Moi, je ne comprends pas pourquoi c'est nécessaire d'en prendre pour avoir du plaisir. Nous avons un bébé neuf et je n'ai pas envie que notre relation se dégrade pour ça. Un bébé neuf. Un bébé neuf. Je trouve ça quand même l'expression. Ah, ben, ben, je comprends à 100%. C'est exactement une situation comme ça que j'avais avec mon ex. Ah, oui? Oui, ben, on dirait que j'avais vraiment un blocage par rapport aux potes, surtout que c'était illégal dans le temps. Ah, ben, oui. Là, je te dirais qu'aujourd'hui, ma vision, elle a quand même changé vu que c'est rendu légal puis on dirait que c'est... Pour moi, je n'aimais juste pas. Je trouvais ça sketchy. Fait que tu allais le chercher dans un, genre, stationnement louche avec quelqu'un que tu ne connais pas trop qui est genre ton dealer. Tu ne sais pas d'où ça vient. Puis, genre, moi, je n'en consommais pas. Fait que je ne comprenais pas que mon ex avait besoin d'en consommer pour avoir du fun. Fait que je n'étais jamais contente quand il en consommait. Par contre, avec un peu de recul, mettons, là, j'imagine dans un party puis qu'il y a tous ses amis, il fume puis qu'il veut juste avoir un peu de fun puis qu'aujourd'hui, je comprends que ça peut... Elle ne l'affecte pas tant que ça s'il n'abuse pas. Je peux comprendre pourquoi il serait comme là. Laisse-moi donc. Elle est donc confiance en moi, genre, un peu. Mais tu vois, avec mon ex, on s'était vraiment... Je ne connais pas à cause du pot, mais à cause de la cigarette. On est allés en voyage pendant, genre, deux mois et demi ensemble en Asie. Je l'ai rejoint. Lui, il avait travaillé quatre mois au Japon puis après ça, on s'était retrouvés au Vietnam. Gros voyage de couple. J'arrive là-bas puis il fume la cigarette. Puis comme je dis, pas du correct, j'assiste ça avec du plaisir, mais la cigarette, pour moi, c'est juste un turn-off. Il n'y a aucune bonne raison, selon moi, pourquoi tu fumerais la cigarette. Ça va juste te donner du cancer. Ça ne donne pas du fun. Ça ne te donne pas de buzz. Genre, pourquoi tu infligerais ça à ton corps? Surtout que mon ex ne fumait jamais la cigarette avant, genre, jamais. Puis là, en voyage, c'était tout le temps. Genre, plus qu'un paquet par semaine, quasiment. Fait que là, Chris, on allait au resto où s'allumait une cigarette. sur des dunes de sable et il fumait une cigarette. Puis j'étais comme, Chris, genre, pourquoi tu fais ça? Je trouve ça dégueulasse. Genre, ça me turn-off, tu pues après, genre, puis c'est tellement inutile. Puis lui, il était comme, tu me juges tellement, tu essaies tout le temps de me contrôler, blablabla, c'est juste en voyage que je fume ça. Puis j'étais comme, ouais, mais t'es en voyage pendant six mois. Tu penses que si tu fumes pendant six mois, quand tu vas revenir au Québec, tu vas complètement arrêter, genre? Comme, c'est tellement facile de pogner une addiction avec ça. J'étais comme, hostie que c'est clair, on s'est tellement chicané là-dessus et on n'a jamais été capable de trouver un terrain d'entente. Quand il est revenu, est-ce que ça a resté? Non, on lui a arrêté, fait qu'au moins, il avait raison, comme c'est juste une fois de temps en temps dans les parties, mais sur le coup, j'ai l'impression que moi, ça a ruiné mon voyage puis qu'on s'est tellement chicané à propos de ça puis je trouve ça écœurant. Mais ouais, c'est ça. Je comprends totalement la situation. On rentre dans un sujet qui touche beaucoup de couples au Québec, au Canada, en Amérique, dans le monde. On devrait se faire des groupes genre de supports. Ouais. Si je t'ai dit ça, tu penses à quoi? Quel sujet là? Clémentine est un bois de feu. Je sais pas. Mise sur le spot. Roulement de tambour, le gaming. Ça fait trois ans et demi que je suis avec mon chum et cette situation est très bizarre. J'explique. Mon chum game pas du tout durant l'été. On fait plein d'activités ensemble. Il semble être beaucoup plus présent mentalement et physiquement dans notre couple. Mais dès que l'automne arrive, c'est toujours la même affaire. Il recommence à gamer intense, pense juste à ça, se planifie rien d'autre, cuisine plus, ne couche plus avec moi. Donc j'ai comme deux chums différents. Un chum d'été qui est quasiment parfait et un chum d'hiver qui pense juste à gamer avec ses amis. Oh! Eh, bye-bye! Est-ce que ton chum il game toute l'année ou juste l'hiver, mettons? Il game un petit peu l'été, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus présent durant l'automne et l'hiver. Mais je peux en parler parce que ma perception du gaming a énormément changé au fil des années. L'affaire, c'est que je n'ai jamais eu un chum qui game avant Tristan. Un chum qui game? On dirait que je parle d'une dépendance. Oui, c'est ça. Bien, on aimerait aller avec ça. Oui, l'amour qui est beau, oui. S'il ne cuisine plus, que je ne suis plus avec sa blonde, puis tout, ça ressemble un peu à une dépendance. C'est du sérieux, c'est ça. Je me rappelle les premières semaines quand on sortait ensemble, j'étais comme, hé, je suis chanceuse, moi, mon chum game m'aime pas. Puis ses amis étaient comme, Ils ont aussi. On a commencé à sortir ensemble à l'été. Oui, c'est ça. Mais là, la pandémie, tous les choses et le gaming est arrivé aussi. Je dois dire que j'avais beaucoup de misère avec ça parce que c'est un mode de vie vraiment pas attirant, on va se le dire. En plus, en pleine pandémie, on ne faisait rien, on était en plus jamais toute la journée, je le vois juste gamer. C'est plat. Mais là, maintenant qu'ils travaillent beaucoup, puis que le soir, ils arrivent, il est comme, hé, je veux juste décrocher, genre, je veux juste penser à rien. Puis je veux juste jaser avec mes amis aussi parce que c'est ça que j'ai découvert. Le gaming, c'est comme leur forme de communication principale, genre, mon chum, tu sais, ils n'appellent pas, ils facetiment pas ses amis pour dire comment va ta journée? Tu sais, comme en gamant, ils se parlent beaucoup. On dirait que c'est comme une analyse d'une espèce différente. J'ai découvert que les moyens de communication de cette espèce, c'était dans le gaming. C'est vrai. C'est vrai, mais tu sais, je les entends, moi je passe dans le salon, puis là, ils parlent d'occupation double, ils parlent de tout d'enfants, je crois que vous êtes cute les gars, tu sais. Mais je pense que c'est la petite dose, hein? C'est une question de récurrence aussi, mais, ouais, je le vois un petit peu différemment, puis tu sais, il y a des fois, il est comme, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Vince, je vais aller gamer. Il s'envite ses amis, puis il les retrouve de cette façon-là, genre. mais je suis d'accord, tu sais, c'est OK si c'est une fois de temps en temps, puis c'est pour rien d'être avec des amis, moi, la ligne qui dit, genre, on ne planifie jamais rien d'autre, ils cuisinent plus, ils ne couchent plus avec moi, non, ça, c'est un petit peu trop intense. c'est pour nous samedi, puis il est comme, ah, je prévoyais gamer. Ça, ah, ça me tuerait. Ouais, genre, moi, j'aimerais ça, je veux qu'il vienne se coucher pas mal en même temps que moi, pareil. Non, c'est ça, c'est une question de priorité. Ouais. Fait que, bonne chance avec ça, bonne chance, on est tous derrière toi. Ça a conclu? Oui, hé, mais, c'était-tu lourd, c'était le fun? Je ne sais pas, moi, ça m'a permis de décompresser pour rentrer un peu. On est moins seuls, je pense que c'est ça le point avec tout ça. Exactement. De voir que tout le monde vit des situations semblables. J'aime ça qu'on s'est reconnus dans toutes les situations qu'on a lues aussi. C'est ça, il n'y a aucun couple de parfaits. J'ai adoré. Laura, it's over! C'est déjà la fin de la saison. C'est déjà la fin de la saison. Mais ce n'est pas la fin de Femme à mariée. Jamais. Quand même. On prend une petite pause, on va vous revenir en force très bientôt. Avec une saison 4. Eh oui. Puis dans le studio de Girls Coach Gang. Toujours. Oui. Puis bien sur ce, là je sais que c'est le dernier épisode puis j'ai remarqué ça, mais j'aimerais vraiment ça que pour clore la saison, vous nous donniez un petit coup de pouce pour pouvoir commencer la prochaine saison en force. Ah, c'est vrai. Puis de ne pas oublier de faire des reviews, de commenter, de partager l'épisode et tout parce que j'ai toujours l'impression que le dernier, bien tu sais, c'est fini. On ne fait pas de rappel par la suite pour écouter. Non, c'est vrai. Fait que là, les gens participent un petit peu moins sur le dernier. Fait que encouragez-nous, qu'est-ce que vous avez le plus aimé puis qui est-ce que vous aimeriez qu'on invite? Ben oui, OK, non c'est ça. Qui qu'on invite puis tu sais, les sujets que vous aimeriez aborder aussi au lieu qu'on fasse comme, on essaie de trouver des idées rendues à la saison 4, dites-le nous tout de suite, c'est quoi que vous aimeriez, de quoi que vous aimeriez qu'on parle dans le fond. C'est quoi qu'on a oublié cette saison-ci. Merci. Merci. Merci à vous. Full, full, full. Puis bien on se revoit dans une prochaine saison. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501